Musique de générique Donc un tuto qui sera un peu plus long et complexe que le précédent mais qui à mon avis vous plaira Donc maintenant passons au matériel Donc tout d'abord au niveau des élastiques il faudra environ 400 élastiques rouges Donc bien sûr c'est un nombre approximatif car c'est difficile de pouvoir vous donner un nombre exact dans des créations de migromie 200 élastiques blancs 60 élastiques oranges 2 élastiques noirs Et si possible donc des petits yeux comme les miens Et puis un petit fermoir rancé pour notre création en l'oumigromie Et nous allons donc pouvoir commencer Donc on va commencer notre premier tour du l'oumigromie En faisant donc ce qu'on appelle le cercle magique Pour ceux qui ne connaissent pas vous allez voir c'est très simple Donc on va prendre un premier élastique blanc Qu'on va tourner autour, enfin on va tourner deux fois Autour du dernier picot du métier à tisser Une fois que c'est fait je vais donc prendre mon crochet Et venir rentrer dans le picot et donc dans l'élastique Je prends ensuite un second élastique blanc Que je passe donc dans le premier élastique Et je reprends l'extrémité sur le crochet Ensuite avec mon doigt j'enlève l'extrémité la plus loin du crochet Je tire et voilà ce qu'il me reste Donc maintenant je vais répéter cette étape 4 fois Donc je rentre de nouveau dans l'élastique J'en reprends, je le passe Je reprends l'extrémité Ce qui fait que cette fois-ci je me retrouve avec 3 extrémités d'élastique J'enlève tout d'abord celle du milieu Et j'enlève ensuite celle la plus loin du crochet Pour à chaque fois me retrouver avec une seule extrémité d'élastique Et je vais faire ça encore 3 fois Donc je rentre Je reprends l'extrémité J'enlève celle du milieu La plus loin Je tire Je rentre avec mon élastique Je reprends l'extrémité J'enlève l'extrémité du milieu Celle la plus loin du crochet Je tire Et je répète l'étape une dernière fois Donc ça ce sera pour le premier tour Donc qu'on appelle le cercle magique Une fois que cela est fait On peut enlever notre travail du médiatissé Et c'est tout On n'utilisera plus le médiatissé Maintenant tout sera au crochet Ensuite avec notre crochet on va donc venir piquer dans la maille Qui se trouve juste à côté Donc pour ceux qui ne savent pas bien ce que c'est une maille Vous devriez voir des espèces de boucles avec vos élastiques Donc vous allez tout simplement piquer dans la maille Ou la boucle c'est comme vous préférez Juste à côté Ensuite vous prenez un nouvel élastique Et vous faites exactement la même opération Ce qui fait que vous vous retrouvez avec 3 élastiques à chaque fois Et à chaque fois vous allez prendre l'élastique Le plus près de votre crochet Et conserver uniquement cet élastique Une fois que c'est fait on peut enlever notre crochet Et on va placer notre fermoir en C Donc ce sera en fait un marqueur Pour se repérer dans nos tours Maintenant on va donc pouvoir réaliser le tour numéro 2 Donc à partir de là on va faire quelque chose d'assez répétitif On va à chaque fois faire donc une maille simple et une maille double Donc comme vous voyez les mailles c'est ces espèces de petites boucles Qu'il y a tout le long de votre cercle magique Donc à chaque fois que votre crochet vous allez venir piquer dans une maille Comme celle-ci Et tout simplement faire une maille simple et une maille double Donc là on va faire une maille simple Donc je rentre dans la maille Je prends un élastique Et là je laisse uniquement l'élastique le plus proche de mon crochet Sur le crochet C'est ça une maille simple Pour une maille double c'est à peu près la même chose Je rentre dans la maille Je prends un élastique blanc Je passe la maille dans l'élastique blanc Avant de remettre l'extrémité sur mon crochet Et je garde l'extrémité la plus proche de mon crochet Sur mon crochet Sauf qu'une maille double c'est répéter l'opération une deuxième fois dans la même maille Donc quand on fait une maille simple on fait cette opération une seule fois Mais quand on fait une maille double on va simplement faire deux fois cette opération dans la même maille Donc maintenant on va pouvoir refaire une maille simple Je pique dans la maille suivante Je prends un élastique blanc Je passe la maille dedans Je reprends l'extrémité Et je conserve uniquement l'extrémité la plus proche du crochet Maintenant une maille double Donc je pique à nouveau la maille Je prends un nouvel élastique blanc Je passe la maille à travers Je reprends l'extrémité Et je garde uniquement l'extrémité la plus proche du crochet Et je rentre de nouveau dans la même maille Donc attention la même maille Avec mon crochet Et je répète exactement la même opération D'où le nom de maille double Ce n'est pas compliqué Et donc tout simplement on va faire ça à chaque fois Une maille simple, une maille double, une maille simple, une maille double Jusqu'à ce qu'on arrive à notre fameux fermoir en C Notre fameux marqueur Qui nous indiquera qu'on a donc terminé notre deuxième tour Donc voilà On est arrivé à la maille où il y avait notre marqueur Donc on peut le mettre de côté On va tout d'abord tisser la maille Donc là je rentre une deuxième fois dans la maille Puisque c'est une maille double Et donc ensuite je pourrais donc replacer Mon fermoir en C Donc sur l'élastique qu'il me reste Puisque j'ai terminé mon deuxième tour Et que je vais pouvoir en refaire un troisième Donc pour le troisième tour Ça ne change pas Une maille simple, une maille double Donc à chaque fois je rentre dans une maille Je prends un élastique Je passe la maille à travers Je reprends l'extrémité Et à chaque fois je garde l'extrémité La plus proche de mon crochet Sur le crochet Quand c'est une maille double Ça ne change pas C'est exactement la même chose Sauf que je vais répéter deux fois l'opération Dans la même maille Donc là je fais ça une fois Et je rentre de nouveau dans la même maille Avec mon crochet Pour répéter l'opération une seconde fois Donc je vous laisse regarder Si vous n'avez pas encore très bien compris Et on se retrouve une fois que ce tour sera terminé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc une fois que nous sommes arrivés de nouveau A la maille où il y avait notre fermoir rancé On va de nouveau l'enlever On va tisser notre maille Et donc ça indiquera qu'on a donc terminé Notre troisième tour Donc ensuite on pourra replacer le fermoir Sur l'élastique Et on va pouvoir attaquer notre quatrième tour Donc quatrième tour Encore une fois la même chose Vous allez voir qu'à force Ça va devenir répétitif Mais qu'à des moments Il y aura parfois des petits changements Mais je vous ferai savoir Et donc là tout simplement Pour ce quatrième tour On va une nouvelle fois Refaire une maille simple Et une maille double à chaque fois Donc là rien de compliqué Normalement vous devriez à force Comprendre comment on fait Si vous n'avez jamais fait de l'oumigromie Vous verrez qu'au début Vous aurez un peu de mal Mais à force de répéter A chaque fois les mêmes choses Vous y arriverez très facilement Par la suite Donc là on va encore une fois Enchaîner ce rythme De une maille simple Une maille double Jusqu'à ce qu'on arrive au fermoir Je vous laisse encore une fois regarder Jusqu'à ce qu'on arrive au fermoir Sous-titrage ST' 501 Donc une fois qu'on est de nouveau arrivé au fermoir, ça indique qu'on est donc à la fin de notre quatrième tour Donc de nouveau on tisse la maille, qui est une maille double Et ensuite on peut replacer le fermoir Et maintenant on passe au cinquième tour Cinquième tour, toujours pas de changement, une maille simple, une maille double Donc vous allez voir que là j'essaie vraiment d'être un petit peu long sur ça Pour bien faire comprendre aux gens qui ne savent pas faire de l'oumi grumi comment faire Mais vous allez voir que par la suite je vais mettre pas mal d'accéléré Puisque par la suite ça va vraiment être que ça, que ça, que ça Donc si jamais voilà, maintenant vous maîtrisez un petit peu Je vous conseille de passer un petit peu la vidéo Et d'aller jusqu'au tour suivant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà ce qu'on obtient au bout de cinq tours Donc maintenant on va répéter encore une fois la même chose pour ce sixième tour Donc là par contre je vais vous mettre un petit accéléré Parce que c'est tout le temps la même chose Donc on va refaire un sixième tour Avec à chaque fois ce rythme de une maille simple, une maille double Et maintenant nous voilà donc au tour 7 Donc au tour 7 vous allez voir qu'il y a un petit changement Puisque maintenant nous allons faire ce qu'on appelle des demi-mailles Ou si vous préférez une maille en l'air Donc tout simplement une maille en l'air c'est qu'on va venir à chaque fois piquer dans la maille Avec le crochet Mais comme vous le voyez on ne va piquer que dans une partie de la maille Donc la maille qui est constituée de deux élastiques Là on va venir piquer que dans un des deux élastiques de la maille Donc là vous avez votre maille Avec le crochet on va venir piquer uniquement dans la maille Qui se trouve le plus à l'intérieur de la création J'espère que vous me comprenez Et donc par contre on va tout le temps Comment dire Tisser de la même façon Donc même si on prend un ou deux élastiques de la maille Ça revient en même A chaque fois on va tout le temps faire la même chose Sauf que ça va tout simplement pouvoir permettre après d'élever la création Donc là par contre je prends mon crochet Je pique dans un seul élastique de la maille Et je prends toujours un élastique blanc Je passe l'élastique de la maille Je reprends l'extrémité Et je garde l'extrémité la plus proche de mon crochet Ça ça ne change pas Donc normalement vous allez voir qu'après les mailles que vous êtes en train de former Sont beaucoup plus lâches Sont beaucoup plus voilà plus lâches Mais vous inquiétez pas c'est normal Donc n'oubliez pas à chaque fois de piquer dans l'élastique de la maille Qui se trouve à chaque fois le plus au centre Enfin le plus proche de la création en l'omigromie Et pas du bord Je pense que les images parlent d'elles même Et donc c'est pareil On va à chaque fois faire ça jusqu'à ce qu'on arrive au fermoir La seule différence En fin de compte c'est que voilà On pique simplement dans un seul élastique de la maille au lieu de deux C'est pour ça que j'ai appelé ça une demi-maille Et donc c'est pareil On pique vraiment ça Et donc j'ai appelé ça Et donc c'est pareil On pique dans le premier Mais on pique là On pique dans le premier Et puis tu m'en s'assure On pique dans le premier Donc là j'ai un petit peu passé puisque c'est toujours la même chose Et donc pareil une fois qu'on arrive donc encore une fois à la dernière maille où se trouve le fer noir On l'enlève, on pique encore une fois une seule, enfin un seul élastique de la maille On n'oublie pas et on tisse Et ensuite on pourra de nouveau replacer notre marqueur, notre fer noir sur la maille Donc là notre tour 7 est fini et nos tours blancs sont également finis Maintenant on va pouvoir passer au tour 8 et cette fois-ci utiliser des élastiques rouges Donc là également on va changer, on ne va maintenant plus faire que des mailles simples Donc fini les mailles doubles, maintenant on va tout simplement à chaque fois avec des élastiques rouges On n'oublie pas, donc refaire comme avant C'est à dire que maintenant on pique de nouveau dans toute la maille On ne pique pas que dans un seul élastique de la maille Sauf que cette fois-ci vous n'aurez plus besoin de faire des mailles doubles et de piquer deux fois dans la même maille Maintenant on pique une seule fois dans chaque maille Donc de nouveau on refait un tour Cette fois-ci avec des élastiques rouges On pique dans toutes les mailles et pas un seul élastique de chaque maille Et on ne fait ça qu'une fois, on ne fait plus de mailles doubles Donc vous allez voir plus apetit qu'à force de tisser Vous allez avoir votre création qui va un petit peu s'élever Et c'est ce qui va donner le corps de la maille doubles Je vous laisse donc regarder jusqu'à la fin du tour Sous-titrage ST' 501 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 Et donc une fois qu'on est arrivé là Je pense que vous avez compris à force On enlève encore une fois le marqueur ou le fermoir On tisse une dernière maille Et on peut remplacer le fermoir Et donc on aura fait notre huitième tour Accrochez-vous parce qu'on a quand même 24 de tours Maintenant, passons au tour 9 Donc encore une fois, pareil, le tour 9 ne change pas On fait à chaque fois une maille simple A savoir qu'à chaque fois, on pique dans chaque maille avec le crochet Et donc dans les deux élastiques, pas dans un seul puisque ce n'est pas une demi-maille Et on fait ça à chaque fois, une seule fois Puisqu'on ne fait plus de maille double On fait simplement des mailles simples Rien de plus simple, me direz-vous Donc vous allez voir que voilà C'est bien, si vous connaissez un peu l'omigromie C'est souvent ça, l'omigromie C'est assez long et assez répétitif Mais voilà, c'est ce qu'il faut aussi Que après on a des résultats assez sympathiques quand même Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaira Puisque comme vous allez le voir, c'est des vidéos un peu plus longues Puisque l'omigromie c'est long N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous aimez que je fasse des tutos l'omigromie Ou si vous préférez que je fasse des tutos peut-être un peu plus simples Et un peu plus courts N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse du l'omigromie en commentaire Une fois qu'on est donc arrivé au fermoir On va pouvoir de nouveau l'enlever Et on aura fini notre 9ème tour Voilà, on arrive à la dernière maille On peut donc enlever le fermoir Et ensuite je vais le replacer une fois que c'est fait Et donc on va pouvoir attaquer le 10ème tour Donc un 10ème tour qui est exactement comme le 9ème et comme le 8ème Donc c'est pour ça que je vais en accélérer Puisqu'on va encore une fois refaire à chaque fois une maille simple Donc je vous laisse regarder Maintenant place au tour numéro 11 Donc encore une fois c'est pareil Une maille simple à chaque fois C'est pour ça que là je vous montre juste la fin du tour 11 Puisqu'on arrive déjà au fermoir Donc maintenant voilà Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la vidéo Je vais aller de plus en plus vite pour vous montrer les tours Puisque c'est tout le temps la même chose C'est à chaque fois une maille simple Donc une fois que vous avez tissé la dernière maille du tour numéro 11 Vous pourrez replacer le fermoir et attaquer le tour numéro 12 Donc même chose pour le tour numéro 12 Encore une fois ça ne change pas On le tisse toujours de la même façon A chaque fois à avoir une maille simple pour chaque maille Vous allez voir que sur la fin il y aura bien sûr Quelques changements au niveau des mailles Mais là pendant longtemps on va procéder de la même façon A savoir à chaque fois une maille simple pour chaque maille Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maintenant on passe au tour numéro 13 Donc là c'est pareil Le tour numéro 13 je ne vous montre que la fin Donc une fois que vous avez terminé votre tour numéro 13 Vous pourrez enlever le fermoir Tisser la dernière maille Et remettre le fermoir pour attaquer le tour numéro 14 Vous allez voir qu'à force ça devient vraiment très répétitif Et même parfois un petit peu chiant Mais le résultat en vaut la peine Donc maintenant tour numéro 14 Exactement la même chose Tour numéro 15 Encore une fois la même chose Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tour numéro 16 Tour numéro 16 Encore et toujours la même chose Même chose pour le tour du set Même chose pour le tour du set Et pour le tour du set Même opération pour le tour du set Et pour le tour du set Donc voilà ce qu'on obtient au bout de 19 tours Donc ne vous inquiétez pas On est presque arrivé au bout du corps de notre hangy bird C'est au moins Donc maintenant tour numéro 20 On va pouvoir changer un petit peu Donc maintenant on va faire deux mailles simples Et une maille rétrécie Donc tout d'abord on va commencer par les deux mailles simples Ça normalement vous savez maintenant largement comment faire Après avoir fait au moins une bonne dizaine de tours De mailles simples Donc tout simplement je fais tout d'abord une première maille simple Et j'en refais une seconde Juste après Donc mes deux premières mailles seront des mailles simples Maintenant on va voir ce que c'est qu'une maille rétrécie Donc tout simplement une maille rétrécie c'est qu'on va rétrécir tout simplement une maille Pour cela on va venir avec notre crochet prendre une première maille avec notre crochet Et on va ensuite venir avec toujours notre crochet Prendre la deuxième maille juste après Ce qui fait qu'on aura deux mailles sur le crochet Donc quatre élastiques au lieu de deux Et tout simplement avec toujours un élastique On va passer pas une mais deux mailles dans l'élastique Et ensuite tout le temps comme on fait jusqu'à présent On n'aura plus qu'à conserver l'élastique qui se trouve le plus proche de notre crochet Et bien sur le crochet Donc tout simplement voilà c'est comme ça qu'on fait une maille rétrécie Donc on va revoir dans quelques instants comment faire Tout d'abord on fait deux mailles simples Donc première maille simple Deuxième maille simple Et maintenant une maille rétrécie Donc une maille rétrécie je prends mon crochet Je viens piquer une première maille Et avec mon crochet je pique dans la maille suivante Donc dans la maille juste après Ce qui fait qu'au lieu de me retrouver avec une maille Je me retrouve avec deux mailles sur mon crochet Et ça ne change rien puisqu'avec mon élastique je prends tout le temps les deux mailles Et je fais exactement la même opération Donc tout simplement si vous voulez une maille rétrécie C'est exactement la même chose qu'une maille simple Sauf que cette fois-ci on prend deux mailles en même temps Sur notre crochet tout simplement Et ça va permettre un petit peu de Si vous voulez réduire un petit peu le tour Pour pouvoir par la suite refermer le corps de notre angle de birth Donc pour recommencer je pique d'abord une première maille avec mon crochet Et je pique avec toujours le même crochet Une seconde maille La maille juste après Ce qui fait que je me retrouve avec deux mailles sur le crochet Et maintenant je vais pouvoir les tisser Ensuite on attaque sur deux mailles simples Et une maille rétrécie Donc je pique tout simplement Les deux mailles suivantes avec mon crochet Pour avoir deux mailles sur mon crochet Donc voilà Je pense que c'est pas très compliqué A force vous allez voir Ça va aller tout seul Et vous allez très très vite comprendre Donc je vous laisse regarder jusqu'à la fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Et donc une fois qu'on est arrivé A la maille avec notre farmoire On peut encore une fois l'enlever On tisse la maille Et on aura donc terminé notre 20ème tour Donc j'espère que vous avez compris Comment faire une maille rétrécie Normalement c'est pas très compliqué Vous allez voir A force de le faire Vous y arriverez sans aucun problème Et donc on va pouvoir attaquer le tour 21 Qui justement est exactement le même Que le tour numéro 20 Donc encore une fois On fait à chaque fois Deux mailles simples Et une maille rétrécie Musique Donc là je vais pouvoir faire Une maille rétrécie justement Je prends mon crochet Et je pique dans les deux mailles suivantes Et je tisse Donc une dernière fois Je rappelle qu'une maille simple Bah c'est une maille simple Tout simplement Je pense que maintenant Vous savez comment faire Et une maille rétrécie C'est en quelque sorte La même chose qu'une maille simple Sauf qu'on pique dans deux mailles A la fois Avec notre crochet Au lieu d'une seule Tout simplement Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Donc voilà Donc une fois que notre 21ème tour sera fini On va pouvoir faire Une petite pause Sur les tours Puisque tout d'abord On va maintenant Remplir Donc le corps De notre angry bird Avec de la ouate Donc tout simplement Ca va permettre A notre lumi grumi De pâte Comme vous le voyez là Un petit peu Tout rap la plat Et vraiment D'essayer de donner Une forme bien ronde A notre angry bird Donc tout simplement Je n'avais pas de ouate Donc moi j'ai pris Des cotons Mais bon c'est pareil C'est la même chose Donc voilà Prenez ce que vous avez Et tout simplement Ce qu'on va faire C'est venir remplir Tout le corps De notre angry bird Pour bien vraiment Lui donner une forme Bien ronde Et bien le remplir Puisqu'après Comme après On va refermer Notre corps On ne pourra plus Le remplir Donc n'hésitez pas Vraiment à en mettre Quand même pas mal Pour vraiment Voilà Que le corps soit Bien rempli Et que voilà Qu'il ne se compresse Plus Quand on l'appuie Donc moi Je dois le remettre Vraiment jusqu'au bord Pour pouvoir Par la suite Tisser Et donc tout simplement Refermer Le corps De notre création Donc voilà Une fois qu'on a à peu près Un bon résultat On va pouvoir Donc reprendre Nos tours Donc là On était au tour Numéro 22 Et donc tout simplement On va reprendre avec De nouveau Deux mailles simples Et une maille rétrécie Donc Comme je vous ai dit Il y a 24 tours En tout 24 ou 23 Donc du coup C'est pour ça Qu'on fait vraiment On remplit vraiment Notre corps Avec du coton A la dernière minute Et donc maintenant On va pouvoir Refaire un nouveau tour Donc Une maille rétrécie Une maille simple Une deuxième maille simple Une nouvelle maille rétrécie Etc, etc Sous-titrage ST' 501 Et donc De nouveau Une fois qu'on a piqué La maille Avec le farmoire On peut l'enlever Et on pourra terminer Notre 22ème tour Donc maintenant On va pouvoir passer Au tour 23 Et donc Ce sera le dernier tour On va faire Deux mailles simples Et une maille rétrécie Ensuite On pourra passer A notre dernier tour Et nous pourrons Enfin fermer Le corps De notre angry birds Après il ne restera Plus que les yeux Et le bec à faire Donc une nouvelle fois Je pense maintenant Que vous avez compris Comment on fait Une maille rétrécie Et encore plus Comment on fait Une maille simple Donc Je vous laisse regarder Et on se retrouve Juste après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Donc voilà ce qu'on obtient Après 23 tours De l'humi grumi Donc maintenant On va pouvoir Faire Les sortes de plumes Qu'a Anglibert sur sa dette Et on pourra ensuite Fermer Donc le corps Donc pour cela Je prends un élastique rouge Que je tourne 4 fois Sur mon crochet Et je prends Ensuite deux élastiques rouges Je passe Le premier élastique Dans ces deux autres élastiques Et je reprends l'extrémité Ensuite Je vais prendre Deux nouveaux élastiques rouges Et je vais tout simplement Prendre une seule extrémité Deux élastiques Puis reprendre L'autre extrémité Sur mon crochet Ce qui fait que là Je me retrouve avec Normalement Six élastiques Sur mon crochet Je vais répéter l'opération Donc je reprends Deux élastiques rouges Et tout simplement Je ne vais Faire passer que Deux élastiques Puis reprendre ensuite L'extrémité Je me retrouve donc Normalement Avec huit élastiques Cette fois-ci Sur mon crochet Une fois que cela est fait Je vais maintenant Reprendre Deux autres élastiques rouges Et là Je vais tout Faire passer Je passe tout Dans mon crochet Et maintenant Je vais reprendre De nouveau Deux élastiques rouges Et je vais tout simplement Passer de nouveau Le tout Sur mon crochet J'obtiens donc Entre guillemets Une première plume De mon angle reverse On va maintenant Réaliser une deuxième Un petit peu plus grande Donc pour cela Je vais prendre cette fois-ci Trois élastiques Que je vais tourner Deux fois sur mon crochet Et encore une fois Deux élastiques Et je fais la même opération Que pour la plume précédente Ensuite Pareil Je reprends deux élastiques Et je ne passe Que deux élastiques À travers ces deux élastiques Puis je reprends l'extrémité Je me retrouve avec Six élastiques Sur le crochet Je répète l'opération Une deuxième fois Je passe uniquement Deux élastiques Et je reprends l'extrémité Ce qui fait que je vais me retrouver Avec huit élastiques Je vais ensuite pouvoir prendre De nouveau Deux élastiques Puis faire pousser le tout Et reprendre le tout Sur mon crochet Je renouvelle l'opération Une nouvelle fois Et encore une fois Pour avoir une plume Un petit peu plus grande Et voilà On a donc nos deux plumes Donc maintenant On va pouvoir placer Ces plumes Donc sur le corps Donc tout d'abord Je vais donc prendre mon crochet Et tout simplement Je vais maintenant venir Prendre toutes les mailles restantes Donc je prends mon crochet Je pique dans toutes les mailles Qu'il me reste Donc je fais tout le tour En gros De ma création En piquant sur toutes les mailles restantes Donc parfois La ouate Va peut-être vous déranger un petit peu Puisqu'elle va parfois Se mettre dans les élastiques Mais bon On y arrive toujours Et ensuite Une fois que vous aurez piqué Dans toutes les mailles Donc du coup De votre Angry Birds Vous allez ensuite Pouvoir Rajouter à ça Les deux petites plumes Que vous venez de faire Donc vous les rajoutez Sur le crochet Et maintenant On va donc pouvoir Tisser tout ça Donc je reconnais Que ça fait beaucoup d'élastiques Sur le crochet Mais on y arrive toujours Et ensuite On va donc prendre deux élastiques Et on va simplement Tout faire passer Donc on passe d'abord Les deux plumes Et ensuite On va donc passer Tous les élastiques De toutes les mailles Qu'on a piqué Avec notre crochet Une fois que j'ai fait Tout passer À travers ces deux élastiques Je reprends l'extrémité Et je fais un nœud On en voit l'extrémité La plus loin Et on aura fini Avec le corps Vous n'aurez plus qu'à cacher Le nœud Maintenant On va donc pouvoir Passer aux yeux Et donc Faire le regard De notre Angry Birds Donc Pour cela On va tout d'abord Faire les sourcils Vous avez déjà vu Que j'en ai déjà fait un Que je viens de vous montrer Donc tout simplement On va prendre Deux élastiques noirs Je vais en prendre Un premier Que je vais tout simplement Placer comme ça Sur le crochet Puis un deuxième Pour faire passer Le premier Dans le deuxième Je reprends ensuite L'extrémité du deuxième Élastique noir Comme ceci Et ensuite Je fais un nœud En enlevant l'extrémité La plus loin De mon crochet De mon crochet Ce qui fait que Comme vous allez voir Mes deux élastiques noirs Vont de cette façon Être Ben Tout simplement Unis Ce qui fera que J'aurai entre guillemets Un grand élastique noir Le dogmaton On va donc pouvoir le placer Donc comme vous avez vu J'ai déjà au préalable Fait Donc un premier sourcil Donc simplement Je vais vous montrer Comment faire Le deuxième Et vous n'aurez plus Qu'à faire le deuxième Vous même Donc simplement Je vais rentrer Avec mon crochet Dans la création Et tout simplement Comme vous voyez Rentrer De façon à pouvoir Placer mon sourcil Comme je le veux Ensuite je prends Donc l'extrémité De mon élastique noir Et je vais tout simplement Le faire passer Jusqu'à l'extérieur Ensuite je reprends L'extrémité Et Je ne vais pas faire Deux tout de suite Puisque je vais ensuite Prendre un élastique rouge Et Passer mes Deux élastiques noirs Dedans C'est seulement A ce moment là Que je reprends L'extrémité De mon élastique rouge Et faire un nœud Et ensuite Votre élastique noir Sera donc Placé Comme vous le vouliez Et vous n'aurez plus Qu'à remettre Un petit peu en forme Votre sourcil Donc ensuite Vous n'aurez plus Qu'à cacher Votre élastique rouge Dans la création Donc simplement On pique Dans les élastiques Du corps Et on cache L'élastique Du nœud Et voilà Vos deux sourcils Le seront fait Donc vous n'aurez plus Qu'à faire le deuxième Tout seul Et ensuite Vous n'aurez plus Qu'à placer Les yeux Chose qu'on va faire Tout de suite Donc pour les yeux On va les placer Naturellement Juste en dessous Pour donner un regard Un petit peu En colère A notre ongle Ce qui est normal Et donc simplement Pour cela On va prendre Un premier œil Et du scotch Donc tout simplement Je vais prendre mon œil Mon bout de scotch Je vais placer Mon bout de scotch Sur mon œil Et je vais en profiter Pour coincer Un élastique rouge Dans ce scotch Donc je vais vous montrer Je prends simplement Un élastique rouge Et je le mets Donc sur la surface De l'œil Puis je mets Par dessus Mon bout de scotch Pour que mon élastique rouge Ne s'enlève pas De mon œil Donc je place bien Pour que mon élastique rouge Ne s'enlève pas Et ensuite Une fois que mon élastique rouge Est bien placé Avec mon crochet Je vais donc venir Prendre de chaque côté Une extrémité de mon élastique Donc là je prends L'extrémité de droite Et ensuite je passe Par la gauche Et je prends également L'extrémité de mon élastique Donc veillez à quand même Bien appuyer sur l'élastique Pour qu'il ne s'enlève pas Du scotch Et une fois que c'est fait Je vais également faire un nœud En gardant l'extrémité La plus proche de mon crochet Donc appuyez bien Sur l'élastique rouge Pour qu'il ne s'enlève pas Du scotch Et une fois que c'est fait Vous aurez donc Votre élastique rouge Qui sera Collé entre guillemets A votre œil Et on va pouvoir ensuite Le placer Donc sur l'anguille birds Donc pour cela Avec mon crochet Je rentre par derrière Et je vais donc venir Piquer avec mon crochet A l'endroit où tout simplement Je vais passer mon œil Donc je ressors mon crochet A l'endroit où j'ai envie De placer mon œil Je prends ensuite Mon fameux œil Par l'élastique rouge Que j'ai fixé Et tout simplement Je vais ensuite Ramener Par derrière Cet élastique rouge Puis ensuite Je vais tout simplement Venir le camoufler Et en même temps Le coincer A travers Plusieurs élastiques rouges De mon anguille birds J'espère que vous comprenez bien Donc Voilà comment placer Votre œil Donc pareil Comme pour le sourcil Je vais vous laisser faire Le deuxième De la même façon Et voilà Ce qu'on obtient Maintenant On va pouvoir passer Au bec Donc pour le bec On va reprendre Notre métier à tisser Et on va simplement Refaire du lumi grumi Donc On recommence Avec notre cercle magique Donc rassurez-vous Là il n'y aura pas 24 tours Il n'y en aura que 7 Rassurez-vous Ça va aller plus vite Donc là je refais mon cercle magique Inutile de vous réexpliquer Tout simplement On rentre à chaque fois Dans l'élastique On reprend en élastique orange Cette fois-ci Puisque le bec est orange On prend Tout d'abord La maille du milieu La maille Qui est la plus Loin du crochet Et à chaque fois On répète l'opération Donc Vous allez faire Cette étape 4 fois Donc là On passe La deuxième fois Troisième fois Et une fois que c'est fait Tout simplement On peut enlever Le travail On pique Dans la maille Juste à côté Et on fait Tout simplement Une maille simple Donc ça sera Notre premier tour Le cercle magique Rien de compliqué Maintenant On va remettre Un nouveau fermoir Et on va pouvoir Passer au tour Numéro 2 Donc là On va encore une fois Remettre de côté Le métier à tisser Qu'on n'utilisera plus Du tout Cette fois-ci Et on va pouvoir Passer au tour Numéro 2 Donc pour le tour Numéro 2 On ne va faire Par contre Que des mailles doubles Donc je vous rappelle Ce que c'est qu'une maille double Une maille double Tout simplement C'est comme une maille simple Sauf qu'à chaque fois On va rentrer Une deuxième fois Dans la maille Pour répéter la même opération Donc tout simplement On fait entre guillemets Deux mailles simples Dans une même maille Je vous remontre Je prends mon crochet Je pique Donc dans la maille Suivante Donc là Je réalise tout d'abord Une maille simple En prenant un élastique Je passe la maille Dans l'élastique Je reprends l'extrémité Et je conserve Uniquement sur mon crochet La maille Et l'extrémité Pardon De l'élastique La plus proche de mon crochet Ensuite je reprends mon crochet Et je retourne Une deuxième fois Dans la même maille Pour répéter l'opération Tout simplement Je répète cette opération Deux fois dans la même maille C'est aussi simple que cela Donc là je recommence Je pique une nouvelle maille Je prends un élastique Je passe la maille dedans Je prends l'extrémité La plus proche de mon crochet Et je la garde Et je rentre De nouveau dans la même maille Avec mon crochet Et je répète De nouveau le même maille Et donc on va faire ça Jusqu'à temps qu'on arrive A notre refermoire Je vous laisse regarder Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant on va donc pouvoir réaliser Notre troisième tour Et donc là on va également changer On va refaire des demi-mailles Ou des mailles en l'air Donc souvenez-vous Si vous ne savez plus ce que c'est Je vous réexplique Donc tout simplement Pour faire une maille en l'air Ou une demi-maille C'est comme vous voulez On va simplement piquer de nouveau Dans les mailles Avec notre crochet Sauf qu'on va piquer Que dans un élastique D'une maille Donc je vous rappelle Qu'une maille C'est fait de deux élastiques Donc là vous allez Tout simplement piquer Dans un seul élastique De la maille Donc celui qui se trouve Le plus au centre De la création Et tout simplement Vous allez à chaque fois Par contre procéder La même méthode Donc tout simplement C'est comme une maille simple Sauf qu'on pique Que dans un seul élastique De la maille Au lieu des deux Donc je prends mon crochet Je pique dans un élastique De la maille Un seul Je prends ensuite Un nouvel élastique Je passe l'élastique De la maille Dans cet élastique Je reprends l'extrémité Etc etc Jusqu'à ce que j'arrive A mon fermoir Donc si jamais Vous ne savez plus très bien Comment on fait Je vous invite A remettre la vidéo Un petit peu en arrière Pour regarder comment on fait Une maille en l'air Puisqu'on l'a fait tout à l'heure Pour le corps De l'angle de Burz Mais normalement Je pense que les images Parle d'elles même Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc une fois Qu'on a piqué Dans la maille Où il y a Notre fermoir On va pouvoir Tisser Enlever notre fermoir Et le remettre De façon A attaquer Notre quatrième tour Donc pour le tour numéro 4 On recommence Une maille simple Donc je pense La maille la plus simple A faire Donc c'est pour ça Que je vous mets Un petit accéléré Donc pour la maille simple Je vous réexplique Je pique à chaque fois Donc cette fois-ci Dans une maille entière Je ne pique plus Que dans un seul élastique De la maille Je pique dans la maille entière Et à chaque fois Je tisse la maille Normalement Donc Je pique ma maille Je prends en élastique Je passe la maille Dans l'élastique Je reprends l'extrémité Et je conserve L'extrémité La plus proche De mon crochet A chaque fois Je pique ma maille Je prends en élastique Je passe la maille Dans l'élastique Et ensuite Je conserve l'extrémité La plus proche De mon crochet Etc Etc Je pique Dans la maille De mon fermoir J'enlève le fermoir Je tisse la maille Et je remets mon fermoir Et maintenant On peut attaquer Le tour Numéro 5 Le tour numéro 5 C'est exactement la même chose Que le tour numéro 4 Donc tout simplement Je refais encore une fois Des mailles simples A chaque fois Pour le tour numéro 6 Pour le tour numéro 6 On va maintenant changer On va faire une maille simple A chaque fois Mais ensuite On va à chaque fois Également faire Une maille rétrécie Donc Je pense que vous savez également Comment faire des mailles rétrécies Maintenant Rappelez-vous Pour faire une maille rétrécie Je pique dans une maille Avec mon crochet Et ensuite Je pique dans la maille Juste après Avec mon crochet également Donc tout simplement Pour une maille rétrécie Je pique dans deux mailles Au lieu d'une Donc là Je fais faire une maille simple Tout d'abord Je pique dans la maille Je prends un élastique Je passe la maille Dans l'élastique Et je tisse Une maille rétrécie Je pique dans une maille Avec mon crochet Je pique dans la deuxième maille Juste après Ce qui fait que je me retrouve Avec deux mailles sur le crochet Et ensuite Je prends un élastique Je passe les deux mailles Dans cet élastique Et je tisse Donc tout simplement Une maille rétrécie C'est tout simplement La même chose qu'une maille simple Sauf que je pique dans deux mailles Et non une seule Vous allez voir Pour refaire le bec On reprend un petit peu Toutes les types de mailles Qu'on a fait Pour le corps De Frank Rieber Sous-titrage Société Radio-Canada Et on va donc pouvoir passer Au dernier tour De notre bec Donc Seizième tour Même chose Une maille simple Et une maille rétrécie Je vous laisse regarder Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc voilà Notre bec Est terminé Donc Vous allez tout de suite Voir le résultat Donc voici le résultat De notre bec Donc j'ai oublié De vous dire Qu'on pouvait rajouter De la ouate Si vous voulez Donc si vous voulez Rajouter de la ouate Comme pour le Angry Birds N'hésitez pas à le faire Un ou deux tours Avant de le fermer Un petit peu Comme on l'a fait Pour le corps Et ensuite Vous pourrez simplement Voilà Placer votre bec Sur le Angry Birds Donc je vous recommande Quand même De mettre de la ouate Même si je ne vous ai pas Montré comment faire Parce que j'avais oublié De vous le montrer Parce que sinon Votre bec risque D'être un petit peu Raplapla Donc n'hésitez pas Vers le tour 5 Ou le tour numéro 6 A mettre un petit peu De coton également Ou de ouate Sur votre bec Maintenant On va pouvoir placer le bec Donc pour cela Je vais mettre Donc je vais d'abord Mon bec à peu près A l'endroit Où j'ai envie de placer Et avec mon crochet Je vais d'abord Venir piquer Vers le bas Vers un côté De mon bec Et tout simplement Venir chercher Un ou deux élastiques De mon bec Puis le ramener Vers le fond Donc cet élastique Je vais le prendre Et je vais moi Mettre un petit fermoir Donc ce n'est pas obligatoire Vous pouvez très bien Gâcher votre élastique Dans le corps Mais si vous ne voulez pas Vraiment qu'il y ait Des risques qui s'enlèvent Je vous conseille De mettre un fermoir Au moins votre élastique Ne s'enlèvera pas Ensuite vous faites La même chose à gauche Donc vous repiquez Dans un élastique De votre bec Et ensuite vous s'y placez Un fermoir Donc au moins Avec le fermoir Vous êtes certain Que le bec Enfin l'élastique Ne s'enlèvera pas Et que votre bec Sera bien fixé Ensuite vous n'aurez plus Qu'à camoufler Le fermoir Je vais vous montrer Comment faire Dans quelques instants Donc là On vient de faire ça Sur chaque côté Ensuite vous n'aurez plus Qu'à refaire ça Une fois en haut Pour que le bec Ne pendouille pas Un petit peu Donc là pareil On repique En haut On vient chercher Un ou deux élastiques Du bec Par le haut Et tout simplement On passe le tout Donc à l'ésité 4 mots Il ne faut pas que les yeux S'enlèvent un petit peu Comme moi Même si je vais les remettre Bien un petit peu après Et donc là c'est pareil Vous pourrez mettre Un fermoir Donc une fois que c'est fait Vos fermoirs Vous n'aurez plus qu'à les camoufler Donc pour ça Chose très simple Il vous suffira Peut-être un petit peu D'écarter les mailles Et tout simplement D'enfoncer votre fermoir Dans la création N'oubliez pas que Comme votre angry bird Est fait de mailles Vous n'aurez plus qu'à Glisser votre fermoir Dans une maille de la création Et il ne se verra plus du tout Donc voilà Comment placer le bec Maintenant on va pouvoir passer A la dernière étape De notre angry bird Sa queue Donc pour cela Je vais prendre deux élastiques noirs Que je vais tourner deux fois Sur mon crochet Puis deux nouveaux élastiques noirs Pour pouvoir placer Passer pardon Les deux autres A travers ces deux élastiques noirs Je reprends ensuite L'extrémité Je vais ensuite répéter L'opération En reprenant deux élastiques noirs Mais cette fois-ci Je ne vais passer Que deux élastiques Sur les quatre Puis reprendre l'extrémité Un petit peu comme tout à l'heure La plume d'un angry bird Ce qui fait que là Je me retrouve avec Six élastiques noirs Sur mon crochet Et donc Je vais ensuite Refaire la même chose En ne passant que Deux élastiques noirs Dans deux nouveaux élastiques noirs Et en reprenant l'extrémité Ce qui fait que je me retrouve De nouveau avec Huit élastiques noirs Sur mon crochet Exactement comme tout à l'heure Notre plume Maintenant je vais prendre Deux nouveaux élastiques noirs Et là pareil Je vais placer Le tout A travers ces deux élastiques noirs Maintenant Je vais reprendre Deux élastiques noirs Et je vais répéter l'opération Donc une fois Deux fois Et ce sera bon Donc angry birds A trois plumes noires Donc du coup On va en réaliser trois Tout simplement Donc maintenant On va donc réaliser La deuxième plume Donc qui sera Un tout petit peu plus grande Que celle qu'on vient de réaliser Pour que ça fasse un peu plus jolie Donc je reprends Deux élastiques noirs Que je tombe quatre fois Sur mon crochet Deux nouveaux élastiques noirs Je passe le tout Je reprends l'extrémité Ensuite Je vais reprendre Encore une fois Deux élastiques noirs Passer Deux élastiques A travers Et reprendre l'extrémité Ce qui fait que je me retrouve Avec six élastiques noirs Sur mon crochet Je répète l'opération Je ne passe que deux élastiques Je reprends l'extrémité Et je me retrouve Avec huit élastiques noirs Sur mon crochet Je reprends deux élastiques noirs Et là je passe le tout Et je reprends l'extrémité Et donc Je vais renouveler l'opération Une fois Deux fois Et donc Une troisième fois Pour qu'elle soit Un tout petit peu plus grande Par rapport à celle Que nous venons de faire Et donc voilà Donc ensuite Vous n'aurez plus qu'à en réaliser Une dernière Qui sera Comme celle qu'on a fait juste avant Donc normalement Vous allez vous retrouver Avec trois plumes noires Donc Deux Plus petites Que la troisième Qui sera un tout petit peu plus grande Puisque c'est celle Qu'on a réalisé juste avant Et donc Une fois que vos trois plumes noires Sont réalisées On va prendre deux élastiques noirs Et passer tout simplement Ces trois plumes Donc je vous conseille De les mettre dans l'ordre A savoir Une petite plume Une grande plume Et une petite plume Puisque vous avez normalement Deux plumes Qui sont de la même longueur Et une qui est Une maille plus grande Ensuite On reprend l'extrémité Et voilà Ce que l'on obtient Pour le moment Donc On va tout simplement Faire un nœud En enlevant l'extrémité La plus loin Du crochet On fait un petit nœud On tire Donc voilà ce qu'on obtient Mais là Comme vous voyez Les plumes Sont pas vraiment bien Collées ensemble Ça n'est pas très joli Donc on va s'occuper De ça Tout de suite Donc tout simplement Avec le crochet On va venir piquer Dans chaque plume Donc je pique Dans chaque plume Avec le crochet Comme ceci Et je vais prendre Un élastique noir Je passe Ceci noir À travers Toutes les plumes Je reprends Ensuite l'extrémité Et je peux ensuite Faire un nœud De cette façon Les plumes Vont être Rattachées L'une à l'autre Et ça fera Beaucoup plus joli Ensuite Vous n'aurez plus Qu'à cacher ce nœud Par derrière Pour que ça ne se voit pas Et on pourra ensuite Passer Nos petites plumes Sur l'ongribe Donc pour cela On va donc Prendre le crochet Et tout simplement Venir par l'arrière Je vais donc Ressortir Le bout de mon crochet À l'endroit Où je vais placer Les plumes Donc c'est pas toujours facile Parce qu'il y a de la ouate Dedans Mais on y arrive toujours Et donc Une fois que c'est fait Je vais prendre Donc Mes plumes Par le nœud Que j'ai fait tout à l'heure Et donc Un petit peu Comme pour tout à l'heure J'ai fait avec les sourcils Venir Chercher Les deux élastiques noirs Et les passer Tout au fond Donc là On en profite Pour bien remettre Un petit peu les plumes Et donc ensuite Je vais tout simplement Venir Prendre mon élastique noir Donc ensuite Ce que vous pouvez faire C'est encore une fois Remettre un fermoir Ou bien faire un nœud Donc moi je vais remettre Un fermoir Comme pour tout à l'heure Mon bec Pour être sûr Que mes élastiques noirs Ne s'enlèvent pas De ma création Et que mon Mes plumes Pardon Ne s'enlèvent pas Et ensuite Je n'aurai plus qu'à Camoufler mon fermoir Dans la création Et donc voilà Ce que vous obtiendrez Donc après Le fermoir Comme je vous dis Je n'aurai plus qu'à Camoufler En appuyant dessus Et en le camouflant Et votre angry bird Sera enfin fini Donc j'espère vraiment Que ce tuto vous aura plu Excusez moi d'avance Pour les plus d'une heure De vidéo Mais voilà Je ne pouvais pas faire mieux J'ai vraiment essayé De compter la vidéo Au maximum Mais voilà En attendant Si vous aimez Ce genre de tuto Un peu plus de tuto Loomigromi Ou de 3D Sur ma chaîne N'hésitez pas à me le dire En commentaire Et surtout à partager la vidéo Et à vous abonner Ça me fera très plaisir Car c'est une création Qui m'a quand même mis Beaucoup de temps Et qui du coup Je laisse faire Vous plaira Et puis moi Je vous dis à très bientôt Pour le prochain tuto Peut-être des tutos Loomigromi Si ça vous plaît Et puis voilà A très bientôt Sous-titres par Jérémy